Je suis japonais, domo, je suis fils du soleil levant, arigato. Les japonais ne portent pas leurs chaussures à l'intérieur. Je suis japonais, domo, je suis fils du soleil levant, arigato. Je suis japonais, je suis né au Japon, je suis Benzai. Mais enfin Benzai, tu ne connais pas Zen Market ? NANI ! Zen Market est un service d'achat de produits japonais. Il permet d'acheter sur plusieurs marketplaces japonais comme Mercari, Rakuten, Rakuma, Yahoo Shopping et de regrouper tous les achats dans un seul colis par exemple. Si l'on trouve un produit intéressant sur un autre site japonais, il suffit de copier-coller un lien japonais de la plupart des boutiques japonaises directement dans leur barre de recherche et ils s'occupent de l'acheter pour les clients, notamment Pokémon Center, Denguri Sora, Disney Japon, etc. SIGUI ! Ceux qui s'inscrivent reçoivent 500 Yen à utiliser sur leurs frais d'envoi. Zen Market est inscrit à l'IOSS. Pas de frais de douane surprise pour tous les colis inférieurs à 150€. On peut les payer en même temps que l'envoi du colis. Pour bénéficier de ces 500 Yen offerts, utilisez le code BENZAI. Merci beaucoup d'asai ! Tout de suite, votre vidéo. Ouh, bonjour et bienvenue de retour à... dans Toy Corner. C'est le chaos, c'est la mort, c'est DOOM ! DOOM ! Vous allez connaître l'enfer, le nouveau DOOM débarque sur Super Nintendo. C'est le carnage en 3D grâce au FX 2. Doom, l'ultime carnage sur Super Nintendo. Le premier jeu qui nettoie tout, du sol au plafond. Et oui, Doom, on ne raconte plus Doom parce que s'il y a bien une raison pour laquelle les FPS sont le genre prédominant dans le monde entier du jeu vidéo, c'est bien grâce à Doom, papy génial et démoniaque du jeu sur PC, et du jeu modé et surtout du jeu First Person Shooter. Parce que dans Doom, avant on disait même des Doom-like tellement c'était la hype et tellement c'était genre mesmérisant. Qu'est-ce que c'est cette espèce de jeu d'action 3D où tu te balades dans des couloirs, il y a les ascenseurs, il y a des monstres, ça fait peur, le son est incroyable, la musique est ultra métal, bref Doom, c'est un art de vivre depuis plus de 30 ans maintenant. Le créateur, John Romero, ressemble un petit peu à mon papy perdu. Et bien sûr, le génialissime John Carmack avait codé à la base un espèce d'exploit incommensurable en termes de programmation 3D, un visionnaire qui nous donnera derrière Quake, puis tout ce qui est l'Oculus Rift, etc. Et le mec a même aussi une espèce de boîte de lancement spatial, rien qu'à lui, un vrai génie. Et bref, ça pour revenir à Doom, Doom c'est la vie, Doom il y a des jouets, je les ai attendus pendant 30 ans et ils sont là, enfin, alors que moi j'attendais Doom déjà fébrilement et c'était incroyable de l'avoir enfin sur sa console quand tous tes potes l'avaient en version gratuite sur PC parce que Doom c'est aussi une révolution dans la façon de vendre un jeu PC. Il y a quand même une publicité pour Windows 95 où Bill Gates est dans le décor de Doom, je ne sais pas si on s'en rend compte. Et il y a aussi un film que vous avez oublié avec Karl Urban et The Rock, Doom, basé sur Doom 3. Et celui-là j'aurais aimé l'avoir oublié. Du coup, comme j'ai attendu toute ma vie pour avoir des jouets Doom, le parrain, le parangon, le papy du FPS, eh bien maintenant c'est chose faite grâce entre autres à deux compagnies qui sont très chères à mon cœur, McFarlane Toys et bien sûr Max Factory Figma. Et donc là on a le classique papy Doom, c'est-à-dire le Doom Slayer classique skin parce que le héros de Doom, à la base c'est un Space Marine qui doit tuer des gens sur la Lune et puis il revient sur Terre, on a tué son lapin, il est vraiment très très énervé. C'est le John Wick des jeux vidéo du passé et il avait cette espèce d'armure comme quoi bien sûr les crop tops étaient à la mode à l'époque mais surtout il avait cette espèce de style absolument iconique. On ne sait pas trop si les trucs étaient... Parce qu'en fait Doom il y avait ce style un peu moitié pâte à modeler, moitié musclore parce qu'en fait la plupart des skins de Doom c'était des jouets finalement qu'on avait resynthétisé et réintégré dans le truc. Donc là, l'avoir en 3D mon vrai classique Doom Guy avec bien sûr son grappin parce que ce sont des jouets basés sur Doom Eternal. Et s'il est utile encore de le rappeler, Doom Eternal est le plus grand FPS solo jamais fait en termes de gameplay, en termes de jouabilité, de rejouabilité. C'est pour ça qu'on attend toujours que je finisse la donne sur mon stream. Et bref, là on a quelque chose qui relève du fantasme absolu, une skin avec le bon vert caca doigts là, bon vert bébé couche pleine sur son armure et bien le super shotgun, seulement très peu d'accessoires chez McFarlane Toys. Un sculpt qui est finalement assez grossier mais là c'est pas grave, ça fit, tu vois ce que je veux dire ? On a vraiment ce côté un peu pâte à modeler que j'adore, même s'il y a des super détails, il y a genre les fermetures éclairs sur les bottes, etc. Ils étaient vraiment pas obligés de le faire. Mais putain, qu'est-ce que je suis content qu'il l'ait fait ! Et surtout, ben voilà, ça respecte absolument bien le design alors que Duke Nukem n'a jamais eu un jouet aussi stylé alors qu'il était le premier à se moquer du design de Doom. Donc le voici, le vrai Space Marine original. J'aurais adoré un petit lapin en plastoc mais franchement McFarlane Toys, ils ont géré, ils ont répondu à l'appel des Doomers et des Boomers pour proposer, voilà, avec l'excuse de genre « Ah mais c'est Doom Eternal, du coup on vous vend des jouets Doom 1 ? » Et oui, bien sûr qu'on voulait ça ! Toujours chez McFarlane Toys, dans ses sublimissimes packaging avec par contre toujours trop peu d'accessoires. On a, eh bien voilà, ça c'est le vrai Doom prétorien mais avec une skin white parce que je voulais un petit peu varier les plaisirs et surtout l'épée, le Crucible qui le creuset mais bon, le creuset c'est pas cool comme nom donc je dirais toujours Crucible qui permet de one-shot les démons les plus récalcitrants. On voit bien l'évolution du design donc c'est vraiment un super plaisir parce que l'un des trucs cools dans ce Doom Eternal c'est de pouvoir changer la skin du personnage parce qu'il n'a jamais été aussi présent dans les mémoires et aussi imposant. Alors franchement, si vous regardez cette vidéo McFarlane Toys, je veux la skin façon Conan qu'il y a dans l'add-on parce que c'est vraiment la plus excitante ever et la plus, eh bien, qui a du sens n'empêche dans le lore. Mais bref, là, on a du coup l'armure beaucoup plus classico de ce qu'est Doom depuis 2016 avec cette espèce de power armor alors qu'à la base, tout le monde se moquait du fait que Doom avait une espèce de power armor façon halo, ça enlevait du Doom et en fait, ils ont remis du Doom dans du halo ils ont remis aussi du jambonneau dans ses biceps, on dirait qu'ils se shootent au synthol et qu'ils s'injectent des trucs dans le bras c'est un peu dégueulasse mais par contre, voilà, il y a le petit façon, eh bien, Predator à l'arrière j'apprécie quand même le sculpte de l'épée qui est vraiment glowy avec toutes les petites écritures dessus ça fonctionne bien, ça fit bien donc c'est un... le produit, on va dire, chez McFarlane il est satisfaisant le moule est un petit peu cracraber mais alors attention on est à des années-lumière de ce qu'ils ont fait sur le Space Marine du pilote de Toy Corner alors franchement, là, c'était vraiment on était à la limite de l'arnaque non, non, là, il y a quand même beaucoup plus de détails c'est vraiment satisfaisant parce que McFarlane Toys, encore une fois ça ne coûte pas très cher dans le royaume de la collection et des joujoux pour adultes même s'ils n'hésitaient d'utiliser ça dans la chambre à coucher mais en tout cas, eh bien on est quand même plutôt je donne un bon 9 sur 10 sur ce que propose McFarlane Toys pour le prix, pour l'offre il y a plusieurs variations en plus du Doom Guy donc vous pouvez vraiment faire votre taf et on ne rappellera jamais assez que Doom Guy le Demon Slayer c'est aussi donc le Doom Guy des vrais premiers Doom qui est resté en enfer à la fin de Doom 64 pour beauté des culs qui a été recruté par des anges pour être entraîné pour devenir une machine à tuer et lui-même l'originel était en fait le petit 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 fils de BJ Blazkowicz de Wolfenstein 3D et si si, tu peux vérifier et attention les yeux parce que bien évidemment que chez Figma ils n'ont pas lâché l'affaire et qu'il fallait une version ultra détaillée ultra articulée avec tous les accessoires de la terre du Doom Slayer avec le degré de finition qu'on leur connaît même si ils galèrent un petit peu sur les articulations vu que la Power Armor elle est ultra giga flexible mais alors par contre sur les textures sur le rendu de la lumière de la visière des flingues on a une tronçonneuse on a bien sûr le creuset on a toutes sortes de choses c'est vraiment une figurine ultra giga premium pour Doom Eternal donc meilleur FPS de la terre meilleure figurine de la terre meilleure gamme de figurines je persiste et signe que les Figma restent pour moi le top du top absolu donc à vous de me prouver me prouver que j'ai tort ma fax envoyer des jouets en tout cas là on est sur du maxi max surtout en termes de posabilité ce qu'on rappelle en Figma il y a toujours le petit posing transparent derrière pour que le personnage vole virevolte et puisse se taper ce qui permet de se faire des petits kiffs sur Toy Corner et voilà je sais que d'habitude on n'a jamais le temps de s'arrêter sur les joujoux donc là on prend le temps d'apprécier d'imprégner la beauté et la posabilité de ce Doom Slayer chez Figma c'est 20 sur 20 en fait c'est tout c'est genre il y a tout ce qu'il faut des accessoires il y en a une pléthore et on va vous les montrer en long en large vous allez en prendre plein la gueule et j'espère pour vous qu'il en reste parce que là il est trop tard pour se décider normalement la visière est super cool et surtout il va pouvoir faire l'amour à la Figma de sa vue sa rane j'ai dit qu'il n'y avait pas de sex toy et pourtant vous voyez ça depuis le début mais effectivement c'est un petit canard prétorien de chez Numskull et il a sa petite hache qui se détache et tout donc techniquement on pourrait même lui trouver d'autres armes ils en ont fait d'autres des canards Doom alors pour coup c'est Bethesda qui me l'a envoyé celui-là à la sortie du jeu et franchement je n'avais pas eu trop le temps de vous le montrer alors que je l'adore malheureusement aucune fonction vibrante je n'ai même pas testé s'il flottait en fait donc est-ce que c'est 20 sur 20 est-ce que c'est nécessaire est-ce que finalement je n'ai pas envie de voir un nouveau jeu où tout le monde dans Doom est devenu un petit canard je ne sais pas en tout cas il est plutôt énervé et en fait il fait tellement partie de notre décor dans les bureaux qu'en fait j'avais oublié que c'était mon existence mais je savais je savais qu'il fallait il fallait bien rendre à César ce qui était à César malheureusement il n'est pas très squishy il n'y a pas vraiment de l'air qui rentre dedans ou quoi que ce soit mais par contre il y a genre des versets sataniques sur la hache de cet accessoire c'est quand même vraiment assez superfétatoire vous savez que sur Toy Corner on adore tout ce qui est superfétatoire déjà parce que c'est sympa à dire bon et vous l'avez déjà vu dans Hard Corner mais il faut quand même le redire et le dire l'un des joyaux de ma collection les plus prisés qui ne quittera jamais le Hard Corner c'est évidemment le casque grand d'or nature du Doom Slayer qui est absolument incredible surtout se dire qu'il est en fait produit de série dans une collector enfin c'est totalement c'est totalement dingue ce genre de qualité de produit il est absolument impossible de le prendre en défaut il y a tout ce qu'il faut il y a même des lanières même l'intérieur il y a des petites diodes vraiment c'est l'un des plus beaux casques même dans la niche des casques de jeux vidéo dans les collectors de jeux vidéo vous pouvez me faire confiance c'est l'un des plus beaux et c'est pas juste parce que je le kiffe celui de Titanfall 2 était incroyable sauf qu'ils ont oublié de dire aux gens d'acheter Titanfall 2 à l'époque mais celui-ci il fait vraiment un café d'enfer mon seul regret c'est que derrière ils ont sorti en quantité très très limitée le casque version rétro c'est à dire celui de notre pote ici présent et un petit peu carré un petit peu en mode masque à gaz et tout et ça j'aurais tellement kiffé et il m'est passé sous le nez Bethesda aidez-moi et puis on a pas – Sous-titrage FR 2021